Musique de générique Ni hao ! Un petit café slash caramel pour commencer la journée 9ème journée de ce voyage à Taïwan et 3ème journée à Tainan Donc ce matin on va s'en aller à Anping Qui s'appelle maintenant le Anping District Ca a été sous la colonie hollandaise jusqu'en 1662 Où ils ont été expulsés par Kho Tsinga Ensuite pendant l'occupation japonaise Ca a servi de port commercial entre la Chine et le Japon Avant c'était une île et les courants marins ont remonté du sable Ce qui fait que maintenant c'est totalement intégré à la ville de Tainan Donc on se retrouve là-bas C'est parti ! 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 Le matin et le début d'après-midi à Tainan Magnifique soleil ! Pas mal chaud ! Assez lourd ! Assez humide ! On est parti ! On est allé à la treehouse donc la maison sous l'arbre, c'est vraiment un entrepôt de sel qui a été abandonné il y a plus de 60 ans et la nature a repris sa place, les racines, les arbres, vous allez voir dans la vidéo, c'est majestueux, ont vraiment envahi, il reste que les toits et les structures, il n'y a plus rien d'autre, c'est vraiment spectaculaire, après ça, on est allé au Fort Zelandia, qui a été construit au XVIe siècle, dans les années 1680, par les Néerlandais, qui s'en servaient comme poste de traite pour leurs marchandises qui arrivaient dans l'Indonésie, qui était aussi une colonie néerlandaise, et donc ça a été néerlandais, donc sur une période de 200 ans, et ça a été encore une fois abandonné, ils ont restauré de tout, c'est devenu un monument historique, et c'est très très beau à visiter, et tout le mois de mai, tout le mois de juin, tous les sites historiques, ils sont gratuits, donc il n'y a pas de frais d'admission, et c'est pas très cher non plus, c'était 50 $ Taïwanais, environ 2 $ Canadiens, mais c'est quand même sympathique de savoir que ça ne coûte rien, et encore une fois, en étant allé la semaine, il n'y avait personne, il y avait peut-être une vingtaine de personnes sur le site, ce qui est très agréable, parce qu'on peut s'imaginer, l'infant de semaine, comment ça peut être rempli. Ensuite, on est allé au temple Matu, donc c'est un temple très connu, et magnifique, très beau, vous verrez encore une fois dans les images, le temple qui est situé juste à côté d'une phase Zélandia, et après, on est allé manger ce midi, dans un petit bouik-bouik, c'était pas vraiment mauvais, c'était pas vraiment bon, c'était ordinaire, et puis on a rencontré une Française qui finissait son voyage à Taïwan, on en parlait un petit peu, puis après on est revenu à l'hôtel, se poser, relaxer un petit peu, pour s'évader un peu de la chaleur, parce que c'était vraiment très très chou, et là, on va continuer notre journée, on a pris un petit bubble tea, cette fois-ci au fruit de la passion, très bon. On se retourne au Hayashi Departement Store, un grand magasin, parce que j'avais spoté un t-shirt super beau, et en pensant essayer de trouver d'autres t-shirts spécifiquement de Tainan, comme souvenir, on ne l'a pas trouvé, donc je m'en fais chercher mon t-shirt. Sous-titrage ST' 501 Fin de cette neuvième journée, et dernier jour à Tainan, donc on finit ça avec une petite bière, c'est une APA locale de Taïwan, très fruitée, très très bonne, donc on vous dit, ciao bye bye !